Vous pensiez que Vladimir Poutine était derrière la mort d'Alexei Navalny ? Eh bien nous aussi, en tout cas, c'était ce que tout le monde s'accordait à dire. Sauf que, désormais, les renseignements américains disent tout le contraire. CIA, Renseignement National, Département d'État, tous disent désormais que Poutine n'a pas donné l'ordre direct de tuer Navalny dans sa colonie pénitentiaire. On est en direct avec Saguey Parcomenko, journaliste russe indépendant. Bonjour à vous, merci d'être en direct sur LCI. Si ce n'est pas Poutine qui a donné cet ordre, qui a pris cette décision ? Poutine. C'est sans doute... Vous êtes formel. Écoutez, ça me paraît, cette publication de Vanceley Journal, ça me paraît très naïve, sauf si ce n'est pas le début d'une nouvelle intrigue avec des nouveaux négociations sur un échange quelconque, ce qui est possible. Sinon, pour affirmer que ce n'était pas Poutine, il ne faut pas comprendre du tout comment ça fonctionne, les dictatures, et en particulier la dictature de Poutine. Ça ne se dirige pas par des ordres directs, par des ordonnances écrites, ou même par ordres verbaux directs. Non, pas du tout. Ça se fait par insinuation. Le système est organisé de telle sorte que tout le monde se comprend très bien, sans parole, sans ordonnance, sans décret présidentiel. À mon avis, ce qui prouve directement cette tentative de tuer Navalny, c'est qu'il restait jusqu'au bout, jusqu'à l'heure de sa mort, dans cette prison infernale derrière le cercle polaire, où le médecin le plus proche était à 70 kilomètres. Nous avons vu tous cette image d'un voyage, d'un caravan, des voitures qui transportaient le corps de Navalny à travers le gel, à travers la nuit polaire, jusqu'au médecin le plus proche. Si Navalny était préparé pour un échange, au bout des négociations, avec la participation directe de Poutine, il ne devrait pas rester là. Il devrait être soigné très attentivement, quelque part sous la surveillance d'un médecin, et pas dans ce trou derrière le cercle polaire où chaque heure de sa vie est un danger, un danger mortel. Oui, parce qu'effectivement, il est quand même resté, il faut bien le rappeler, 1120 jours en prison, dont plus de 300 dans une cellule de punition où il a été placé 27 fois. En fait, ce que vous nous dites, c'est que si ça n'est pas une exécution, c'est une mise à mort, mais lente, et que ça revient au même, c'est ça ? Mais absolument, on le gardait dans une cellule en béton de 6 mètres carrés, dans les conditions de froid permanent et de la famine permanente. Il était torturé jour par jour durant toute cette période ou quand il était dans cette prison polaire. Et à mon avis, ça, c'était un assassinat, un assassinat qui durait des semaines, qui durait ces deux mois où il restait là. dans ce prison. Je regarde un instant, Serge Hyperkomenko, parce que quand même, là, je vois tout le monde hocher la tête ici en plateau pour effectivement valider cela. Mais alors à ce moment-là, pourquoi les renseignements américains, Aline Leba et Kremer, ont avancé cela ? Encore une fois, je le disais, CIA, Renseignement National, Département d'État, ce n'est pas n'importe quel organisme et surtout, ce n'est pas une seule source. Tous s'accordent à le dire. Pourquoi ? Absolument, mais il y a une petite subtilité dans les formulations, me semble-t-il, c'est qu'il n'a pas ordonné à ce moment-là et que l'évaluation globale ne conteste pas la responsabilité et la culpabilité du Kremlin. Donc en fait, qu'est-ce qu'il s'est passé dans ces heures-là ? Est-ce qu'il y a eu un coup de téléphone à midi qui fait que Navalny soit mort à 16 heures ? C'est ça qui est interrogé et la CIA n'a pas la preuve très exacte du donneur d'ordre, de la temporalité de l'ordre. Mais en revanche, si on lit bien leur évaluation, c'est à ce moment-là. Donc quand, effectivement, on peut penser qu'il était soumis à des conditions extrêmes, notamment à la question du froid, je repense encore à son message sur Telegram au moment du jour de l'an. Il disait que pour souvire, en faisant référence à un film qui s'appelle Die Revenant avec DiCaprio qui, pour survivre, se met dans les entrailles d'un cheval. Il se posait, j'aurais besoin d'un cheval, le problème, c'est que là où je suis, il n'y a pas de cheval et de surcroît, il me faudrait un éléphant. Donc en fait, il savait qu'il allait mourir. Donc tout le monde a salué son humour, etc. Enfin, il est quand même juste en train de nous dire qu'il va probablement mourir de mauvais traitements. Donc ça, ça se dessinait. Donc en fait, je pense que toute la subtilité d'analyse de ce qu'est en train de nous dire la CIA, c'est dans cette expression, à ce moment-là. Et il est écrit tout de même que l'évaluation, je le redis, ne remet pas en cause la culpabilité. Et ce que Biden avait dit, ne vous y trompez pas, Poutine est responsable. Il ne dit pas qu'il est donneur d'heures du coup de fil qui aura fait que ou que c'est lui qui a appuyé sur la masse ou l'injection létale ou que sais-je. Mais en termes de responsabilité, de culpabilité, c'est-à-dire. Mais même ça, Pierre Mena, c'était assez trouble parce que les Américains ont envoyé ces conclusions à plusieurs pays européens qui, eux-mêmes, doutent des conclusions américaines. On n'arrête pas de dire, d'ailleurs on le dit depuis maintenant bientôt deux ans, le renseignement américain, il est justement très bien renseigné et sur plein de dossiers, sur plein de terrains internationaux. Mais là, on doute des conclusions. Pourquoi ? Parce que, je dirais, ce que vient de dire Aline, c'est qu'il n'a pas donné l'ordre à ce moment-là. Il y a aussi peut-être une autre notion, c'est qu'il n'a pas donné l'ordre sous cette forme-là. Parce que, quand il est mort non-adnive, tout le monde a considéré qu'il avait été, plus ou moins, il avait reçu quand même, en plus de ses mauvais traitements, il avait reçu une dose, une injection, une dose de poison, comme ça a été fait pour beaucoup d'opposants. Donc maintenant, peut-être ce que ça veut dire, c'est qu'au fond, il n'est mort que, si je puis dire, que, entre guillemets, de mauvais traitements. Parce que ces mauvais traitements, comme cela a été souligné, ont été quand même épouvantables. Mais il est vrai aussi, pour quand même aller dans le sens où il y a eu quand même quelque chose qui s'est passé, c'est qu'on a vu Navalny la veille de sa mort. On l'a vu, il avait l'air plutôt encore en forme. Alors bon, je dirais, le maréchal de la Palisse disait, un quart d'heure avant sa mort, il était encore vivant. Mais malgré tout, il y a quand même un mystère dans cette affaire. Alors maintenant, la CIA dit cela. Je pense qu'il faut le verser au dossier, sans tirer pour nous de conclusion définitive. Parce que d'ailleurs, c'est bien peut-être une des rares fois où le renseignement américain n'est pas d'accord avec l'Europe et avec la Russie. Parce que là, en l'occurrence, Moscou et les Européens sont d'accord pour dire que ce rapport n'est pas forcément extrêmement bien étayé. Écoutez ce que dit le porte-parole du Kremlin. J'ai vu ce papier. Je ne dirais pas qu'il s'agit d'un matériel de haute qualité qui mérite d'y prêter une attention. Il s'agit d'une spéculation vide qui apparemment a été préparée pour être lue le samedi par un public international. Bon, voilà. Je pense que le temps est donné, Claude Blanchemaison. On a bien compris l'esprit russe derrière ça. Après, la question se pose toujours. C'est-à-dire que, en effet, est-ce que c'est une mise à mort lente qui a finalement abouti, en effet, à cette solution ? Ou est-ce que, simplement, Poutine ne voulait pas qu'il disparaisse maintenant et qu'il avait l'intention de s'en débarrasser de toutes les manières quelques semaines ou quelques mois après, une fois sa réélection faite, par exemple ? Oui, je crois que, comme ça a été dit, les condamnations à répétition et l'aggravation des conditions de détention équivalaient à une condamnation à mort. Et ça, c'est Poutine, bien entendu. Donc, Poutine est responsable. Alors, est-ce que, le matin de sa mort, il a téléphoné en disant qu'il faut l'achever ? Ça, c'est bien possible que non. Mais, de toute façon, il était condamné à mort par Poutine. Alors que, par ailleurs, la peine de mort est suspendue en Russie et n'est pas d'appliquée. Bon, donc, effectivement, pourquoi est-ce que... La question maintenant, c'est pourquoi est-ce que les services américains lancent, en effet, cette histoire ? Est-ce que ça n'est pas... Je vais imaginer... Probablement qu'on me le reprochera. Je vais imaginer une histoire. Parce que si le renseignement américain dit ça, il y a une raison. C'est peut-être pour suggérer à Poutine qu'il pourrait s'en sortir en punissant un coupable de la prison, un coupable, entre guillemets, en disant que c'est lui le responsable de la mort des derniers mauvais traitements qui ont été infligés à Navalny et ça n'est pas Poutine parce que les Américains attachent beaucoup d'importance à la libération d'un certain nombre de prisonniers américains. On lui assurait une porte de sortie. Eh bien, voilà. Et Gershkovich, le journaliste, surtout. Mais, encore une fois, je n'ai pas de tuyau, j'invente ça, je mûre avant le déjeuner. Et c'est entendu. Malgré tout, quand même, Sergei Parkomenko, c'est vous qui avez évoqué en premier l'idée d'une contrepartie américaine. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat ? Ce serait peut-être pour laisser une porte de sortie à Poutine sur quelques dossiers que ce soit. Ce serait crédible, selon vous ? Oui, absolument. Oui, absolument. Parce que l'idée de Poutine, c'est d'avoir son assassin, assassin-mercenaire, qu'il a voulu absolument, ce Vadim Krasikov, ce qui est très, très important pour Poutine, parce que ça sera un message à tous les autres assassins, des dizaines, des centaines d'assassins dispersés partout dans le monde qui attend leur boulot, qu'au cas où, ne seraient pas inquiets, on va vous reprendre avec Navalny ou sans Navalny, en échange de ceci, en échange de cela, mais on va s'occuper de vous. C'est ça, le message le plus important de Poutine. Et sans doute, il va essayer de continuer ses pourparlers, ses négociations, et d'avoir ce Krasikov sans aucun Navalny, en l'échangeant aux autres. Il y a des otages américains, il y a des otages allemands, il y a plein des prisonniers politiques russes, comme Vladimir Karamurza, par exemple, et les autres. Et bon, je peux imaginer, sans problème, le recommencement de négociations. Et ça, cette déclaration des services spéciaux américains, ça pourrait être un élément de ces négociations, sans doute. Aurélie Nanduchel. On connaissait la formule dans les années 90, responsable, mais pas coupable, je crois que c'était Georgina Dufoy. Je dirais que pour Poutine, c'est pas forcément responsable dans la chaîne de commandement, mais toujours coupable, parce que ce procédé-là, on l'a toujours vu depuis les années 2000, Anapolikovskaya aurait été tué, alors c'est entendu des Tchétchènes, d'autres ont dit la mafia, Boris Nemtsov en 2015, c'est toujours pareil, Poutine, il n'y aura jamais un seul ordre signé, comme ça a été rappelé par Romanko, c'est le cas dans toute la dictature, si on pousse la logique à l'extrême, Staline ne signait pas lui-même les ordres de déportation, il y en a un qui a commis un génocide à l'échelle de l'Europe sans avoir jamais signé un ordre de le faire, si on en revient vraiment au système poutinien, Poutine a toujours trouvé des fusibles, quand l'opinion par exemple était à l'époque choquée en partie par l'assassinat de Madame Polikovskaya, on a pu trouver des coupables éloignés du Kremlin, peut-être que dans un an on aura trouvé un coupable pour la mort de Navalny et qu'il sera évidemment un mafieux ou un drogué ou que sais-je. Ça gagne par Romanko une dernière question parce que quand même on avait vu justement lors de l'élection présidentielle russe, à midi, cet appel justement des partisans de Navalny, en tout cas tous ceux qui soutenaient son action, à venir se rassembler justement devant ces fameux bureaux de vote, on avait vu qu'il y avait quand même pas mal de monde, on avait vu qu'il y avait une partie de la population russe qui s'était effectivement émeue de cette histoire, émue, pardon, de cette histoire. En revanche, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui et qu'est-ce qu'il reste de tout ça ? Parce qu'en vérité, on a du mal à savoir s'il y a eu un réel sursaut à la mort de Navalny et si tout cela a gentiment périclité et si c'est fini aujourd'hui. Non, c'est pas fini aujourd'hui. Sans doute, vous avez des millions des Russes qui sont contre cette guerre et je rappelle toujours et je tiens à le rappeler encore, c'est que Poutine, il est obligé de garder une énorme armée à l'intérieur de la Russie des millions des gens armés pour assurer le contrôle sur cette opposition cachée. Bien sûr que les gens, ils ne peuvent pas se présenter ouvertement, ils ne peuvent pas sortir dans les rues parce que c'est immédiatement la peine. C'est quand même que Poutine, il créait pendant la dernière décennie, même plus depuis 2012, il était en train de créer le système de contrôle, le système de punition immédiate à toute activité, à toute tentative de se prononcer, à toute énergie citoyenne, je dirais. Mais voilà, ce système, il est créé, il est assuré par des millions de gens armés, toutes sortes de polices, des services spéciaux, des aumônes, ce qu'on appelle des cosmonautes en russe, les cosmonautes parce qu'ils ont une uniforme très spéciale avec des casques et des gardes en plastique et voilà, ça continue en Russie, les gens continuent à bouger, les gens continuent à ne pas accepter cette guerre mais tout ça, c'est caché, c'est sous le surface et c'est très très difficile maintenant à Russie pour ceux qui restent et qui essaient de se prononcer mais on voit qu'ils ont utilisé la moindre possibilité durant la campagne dite électorale, c'était pas l'élection, c'était des procédures électorales mais durant ces procédures ils ont quand même réussi à utiliser la moindre possibilité pour se prononcer, pour se montrer, pour manifester son désaccord, sa protestation contre la guerre. Merci beaucoup Sergei Parkomenko d'avoir été avec nous et on ne pouvait pas refermer ce chapitre sur la mort de Navalny et sur tous les doutes qu'il peut y avoir autour de ça sans évoquer bien sûr le point de vue de sa femme pour qui évidemment le seul responsable reste Poutine. Vladimir Poutine a tué mon mari Alexei Navalny. Poutine a tué le père de mes enfants. Poutine m'a enlevé ce que j'avais de plus précieux, la personne la plus proche et la plus aimée. Mais Poutine vous a aussi enlevé Navalny quelque part dans une colonie du Grand Nord au-dessus du cercle polaire dans l'hiver éternel. Poutine n'a pas seulement tué Alexei Navalny il a aussi voulu tuer nos espoirs, notre liberté et notre avenir. notre avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.